Aujourd'hui, une petite vidéo différente. Je prends comme prétexte un événement d'actualité pour développer un aspect particulier d'une théorie. Très récemment, une chargée de cours de l'université d'Ottawa a provoqué involontairement une polémique en utilisant dans le cadre d'un de ses cours un mot commençant par N, et qui, en français, désigne de façon extrêmement péjorative les personnes noires. Le but de cet épisode n'est pas de se prononcer sur le fond de l'affaire. Je n'ai pas assez d'informations pour me faire un avis étayé sur la situation qui semble très complexe. Je voudrais plutôt utiliser l'événement pour parler de la force des mots, leur poids, et plus particulièrement des insultes. Dans ma précédente vidéo, j'ai abordé très rapidement la théorie des actes de langage d'Austin. Donc, je vous rappelle que l'élément central de cette théorie, c'est que parler, c'est agir. Plus exactement, Austin décompose un acte de langage, une prise de parole si vous préférez, de trois façons. Il y a la dimension locutoire, c'est-à-dire le fait de prononcer les mots, de produire des sons articulés. Il y a la dimension illocutoire, c'est-à-dire l'acte que je cherche à accomplir en prononçant les mots. Enfin, il y a la dimension perlocutoire, c'est-à-dire les effets psychologiques que provoquent les mots chez celles et ceux qui les entendent. Exemple simple. Peux-tu fermer la porte ? Le fait de prononcer ces mots, cette suite de sons, dans cet ordre, c'est le locutoire. Je ne vais pas revenir dessus. L'aspect illocutoire ici, c'est que je demande à quelqu'un d'aller fermer une porte. Le perlocutoire va être la façon dont il reçoit ma demande. Mon interlocuteur pourrait être, par exemple, vexé parce que je n'ai pas été poli, ou au contraire être empathique parce qu'il s'aperçoit que j'ai froid. Exemple plus complexe. Quelqu'un est en train de me parler et je m'exclame « C'est vrai que j'aime le silence. » Mon acte illocutoire ici, c'est de lui demander de se taire. La demande est formulée de façon indirecte, mais c'est bien mon intention. Ou alors j'essaie d'être contrariant, ça m'arrive aussi. Là encore, mon interlocuteur va avoir une réaction à ma phrase et vu la façon dont je lui ai parlé, il pourrait même se sentir insulté. J'espère que vous suivez jusqu'ici, sinon je vous renvoie à nouveau vers la vidéo des langues de chat sur Austin pour une explication un peu plus détaillée que vous pouvez, par exemple, regarder après cette vidéo. Dans le cas d'une insulte, vous vous doutez bien que l'effet perlocutoire est généralement assez fort. Si je vous traite de ***, vous allez avoir une réaction psychologique ou émotive certaine. Mais imaginons que l'insulte ne vous soit pas adressée, simplement prononcée. Dans ce cas, la force du perlocutoire va être plus faible, mais ne va pas disparaître complètement. Un mot grossier ou insultant continue souvent à nous faire réagir. C'est d'ailleurs une particularité spécifique des insultes et des mots tabous. Lorsque nous racontons avoir dit quelque chose, la phrase perd généralement sa force perlocutoire. Si je dis à quelqu'un « je te maudis », la personne va probablement ressentir une émotion particulière. Mais si je dis « je dis à Stéphane que je le maudissais », vous n'allez pas ressentir grand-chose par rapport à l'utilisation précise du verbe « maudire ». La force perlocutoire diminue, voire disparaît. C'est très différent lorsque le mot est directement une insulte. Si je traite quelqu'un de con directement, il va y avoir un effet perlocutoire, bien sûr. Mais il est probable que le seul fait que j'ai prononcé le mot « con » va faire réagir quelques-unes des personnes qui regardent cette vidéo. Et j'ai choisi volontairement une insulte dont la force perlocutoire est a priori assez faible. Si j'avais utilisé des insultes beaucoup plus fortes, qui commencent par « ancre » en France ou par « tabarne » au Québec, vous auriez probablement ressenti l'effet en question de façon plus marquée. Donc, même lorsqu'ils ne nous sont pas adressés, les mots grossiers ou insultants peuvent nous affecter. Ils gardent une certaine force perlocutoire. C'est la même chose avec les mots « tabou » dans certaines cultures. Ce sont des mots qu'il est interdit de prononcer ou interdit en dehors de certains contextes précis. Eh bien, discours direct ou indirect, si vous prononcez le mot « tabou » en dehors du contexte en question, vous êtes en train d'enfreindre une règle culturelle majeure. Dans le cas que je mentionnais au début de ma vidéo, le mot qui commence par « haine », il y a encore une dimension supplémentaire. Comme ce mot est une insulte destinée à un groupe de personnes en particulier, l'effet perlocutoire est beaucoup plus important vis-à-vis de ce groupe de personnes. Dans le discours direct comme dans le discours indirect. Si je vous traite de « sale vulcain » et que vous n'êtes pas vulcain par exemple, l'insulte aura un effet probablement anecdotique. Alors que si vous êtes vulcain, cela peut vous toucher bien plus profondément. C'est notamment pour cela que j'ai choisi de ne pas prononcer le mot commençant par « haine » dans cette vidéo. Je ne sais pas qui peut être amené à regarder cette vidéo, dans quel contexte, et je sais par contre que dans beaucoup de situations, ce mot est extrêmement blessant et injurieux. Donc autant ne pas l'utiliser. Vous avez compris de quoi il s'agit, et c'est suffisant pour mon explication. Anecdote d'ailleurs, j'ai suivi un séminaire d'anthropologie autour de ces questions du pouvoir des mots. Et autant nous parlions sans problème de certaines insultes en les prononçant, autant le mot en « haine » n'a jamais été prononcé. Nous n'avons fait que l'évoquer comme je le fais en ce moment avec sa première lettre. Cet épisode est directement inspiré des discussions que nous avons eues pendant ce séminaire et d'un article publié par Luc Fleming, le professeur qui animait ce séminaire. Comme d'habitude, le lien vers l'article est en description de la vidéo. Pour finir sur une note peut-être plus légère, je vais évoquer un cas encore plus étrange. Les effets perlocutoires des sacres québécois. Pour celles et ceux qui l'ignorent, les insultes et jurons au Québec sont directement tirés de termes liturgiques. Cela signifie que des mots tout à fait neutres dans certains contextes deviennent des mots extrêmement grossiers dans d'autres situations. Par exemple, l'hostie et le calice sont des objets qui sont utilisés pendant des messes catholiques. Au Québec, ce sont aussi des mots qui peuvent être criés lorsqu'on se cogne un orteil sur un coin de tas, par exemple. La plupart du temps, en fait, ils sont considérés comme des jurons très grossiers. Et même en prenant le soin de les définir comme je viens de le faire, je ne doute pas que certains québécois auront levé l'oreille en m'entendant les prononcer. J'espère que ce petit format mi-analyse, mi-théorie vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans la section adéquate. Cela m'aide à créer un contenu qui correspond à vos attentes. Les likes et les partages, c'est plus pour me faire plaisir, mais ne vous retenez pas. A très bientôt.